Et on l'a vu dernièrement sur W9 avec des apprentis champions, avec Laurent Mestré et Paga, qui faisaient des commentaires, qui remplaçaient Stéphane Diagana sur W9. Voilà, par exemple, il ne travaille plus pour France Télévisions. Voilà, pour écouter la célèbre voix de l'appétit, il faut aller sur RTL, quand il y aura de l'appli. Tous les comités nationaux, donc en 1996, bien sûr, reconnus par le CEO, sans représenter aujourd'hui un peu en plus. En 2000, à Sydney, Steve Redbraith, cinquième et dernier titre en aviron. Et bien évidemment, il y a la scène mythique, la scène mythique avec Cathy Freeman. Cathy Freeman, évidemment, la dernière porteuse de la flamme, évidemment, la flamme olympique australienne. Avec la basque, enfin c'était plutôt un anneau de feu. Voilà. Un anneau de feu qui est caché dans un lac. Dans un petit lac rond. Voilà, elle se demandait pourquoi elle fout le feu au lac. C'est qu'en fait, après, hop, il y avait l'anneau qui traverse. Et elle, elle, elle se met au milieu de l'anneau et on voit l'anneau de feu qui passe devant elle. C'était magnifique. Les allumeurs, les femmes olympiques, tous les quatre ans, c'est de plus en plus spectaculaire. Là, on parle des JO d'été. Évidemment, on passe de quatre ans en quatre ans. 2004, Athènes, avec Michael Febbs, évidemment, et ses huit premiers titres. qui remportent les huit premières de ses 28 médailles olympiques, Michael Febbs, en 2004. Et la petite nouveauté. La petite nouveauté en 2004, il y a eu un petit truc, il y a eu d'autres. Il y a la médaille, bouquet de fleurs, et comme c'est Athènes, Athènes, la couronne de laurier. Évidemment, la couronne de laurier qui fait référence au jeu antique. Voilà, les épreuves se trouvent sur le même site que les jeux antiques. Les concours de lancée du poids se tiennent au stade d'olympique. Il est pourvu de toute l'installation comme il y a 1006 ans. 1006 ans. 1006 ans à nu. Voilà. C'est vrai qu'à Athènes, il peut faire l'épaule de lancée du poids là-bas dans l'ancien stade antique d'olympique. Avec du public, évidemment, il y a toujours les publics qui se font expliquer là-bas. 2004. 2008, Pékin. L'incroyable course record. L'incroyable course record d'Hussel Bolt sur 100 mètres. Évidemment. L'éclair jamaïcain Ussel Bolt. Le stade national de Pékin en 2008, rappelez-vous. Il était conçu comme un nid d'oiseau. Évidemment. C'est le surnom de ce petit stade à Pékin. Le nid d'oiseau. Avec plein de petits branchages métalliques. Voilà. Et la petite mascotte, évidemment. One One. One One. H-U-A-N. H-U-A-N. One One. Voilà. Et tous les jeux de Pékin, bien sûr. Elles bénéficient d'une couverture numérique complète et gratuite à travers le monde. Il faut que les zippent sur Internet, en direct ou à la demande. Via les diffusions officielles ou la chaîne YouTube du CEO. Alors, maintenant, le jour de Paris, bien sûr, c'est France Télévisions, France 2, France 3, France 5, France TV, Paris 824, sur Internet, sur Eurosport, tous les canaux d'Eurosport, pour ceux qui sont abonnés, évidemment, chez les opérateurs Internet, évidemment, Eurosport. Ils mettent en discussion plusieurs canaux, canaux disponibles, plusieurs types d'épreuves sont disponibles sur les canaux d'Eurosport. Eurosport, chaîne du groupe Warner, disponibles sur Max, évidemment, avec un petit supplément, évidemment, par rapport aux tarifs, si vous ne croyez pas les sports. Alors, on revient à Rio, on revient à Rio, en 2016, avec la gracieuse explosive Simon Baïs, le concours de gymnastique, évidemment. Neymar, qui offre au Brésil la victoire au football. Voilà, médaille d'or au football, donc, le célèbre jour de football brésilien Neymar. Voilà, et l'arrivée, en 2016, du rugby à 7, qui rejoint les autres disciplines collectives. Voilà, et pour la première fois, en 2016, il y a eu une équipe d'athlètes réfugiés, issus de plusieurs pays, qui défilent derrière le drapeau olympique et prend part aux compétitions. Pour finir, les derniers Jeux Olympiques en 2020, il y a 4 ans, à Tokyo, au Tokyo, au Japon, avec Sidney McClugin. Le Guin, le record du monde pour gagner le 400 mètres et les femmes. Karsten, Karsten Wacholm, le premier à courir le 400 mètres sous les 46 secondes. Le norvégien, si je reconnais le drapeau. Malgré le Covid, évidemment, Tokyo 2020 peut célébrer le sport, mais avec des stades vides. Quasiment vides. Voilà, et la petite mascotte de Tokyo, c'est des mascottes inspirées des fameux dessins animés japonais manga. Et, évidemment, par première fois, les Jeux Olympiques sont reportés d'un an, en raison de la pandémie du Covid, et la plupart des épreuves se déroulent à huis clos. Et, voilà. La scène, donc, le théâtre de la scène d'ouverture. Ta, 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 ta. Donc, je crois que je vais déjà parler de toutes les stars à suivre. Les épreuves, évidemment, vous verrez tout ça, évidemment, sur Internet. Et dans les programmes télé. Voilà, les programmes télé. Voilà, à part le sport, il y a aussi, je me rapproche, je me rapproche, je les cale, toujours avec la petite mascotte juste au-dessus de moi, pour vous parler, pour la deuxième partie de cette première petite vidéo, rendre un hommage aux sorcières. Non, on parle, évidemment, de charm, de l'Amérique. Sous-lui de chaleur, avec mon petit ventilateur, qui est juste là, regardez. Hop, voilà, hop, sans faire tomber le bouc. Voilà, mon petit ventilo qui tourne. Alors, les sorcières, j'espère que vous m'avez entendu quand j'étais là-bas au fond. Là, je me rapproche, évidemment, pour rendre un hommage aux sœurs Halliwell. À une des sœurs Halliwell de la série Charm, qui est tous les vendredis, maintenant, sur Cisterre. Vous avez la rediffusion de toutes les épisodes tous les vendredis à 21h10 sur Cisterre. Chanel Doherty, donc, qui, bien sûr, est décédée, suite, bien sûr, à un concert qui a essayé de combattre depuis plusieurs semaines. Donc, voilà. Donc, je vais vous préparer la petite séquence sur les sorcières, avec le fameux petit livre des sorcières. Regardez, vous ne voyez pas trop le titre, mais c'est ce bouquin-là. Enfin, donc, je vais vous parler autre chose, rapidement, avant d'avoir un épisode 2 qui sera à suivre, évidemment, que je mets en ligne tous les deux jours. Je fais des petites vidéos sympathiques. Évidemment, je vais vous dire quelque chose que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire. Que, pour le théâtre de rue, j'ai quasiment fait la liste de tous les spectacles que j'ai envie de voir et que j'ai déjà planifié mes journées. Il suffit maintenant de les mettre dans l'ordre chronologique. Ça veut dire, bien sûr, que j'ai fait des plannings jour après jour, mais je ne sais pas par quel planning commencer. Et ça sera pour la première fois une année où je ne pourrai pas assister au lancement de la fête du mercredi midi à la mairie. Mais je regarderai avec attention le petit reportage qui sera fait sur l'ouverture du festival sur France 3 Auvergne, sur le journal de 19h20. Évidemment, le reportage que feront tous les jours les journalistes du Cantal de France 3 Auvergne, sur le théâtre de rue. Donc, le rugby, ça, on en reparlera évidemment sur le rugby à 7. Évidemment, et on attend avec la patience le rugby à 15 à la fin du mois d'août. Fin ou début septembre, évidemment, pour le top 14 et la pro des deux. Mais il y a toujours les petits matchs amicals de préparation, évidemment, à Aurillac, pour le stade Aurillac, quoi ? Et le football, je suis sûr, qui va aussi attaquer à la mi-août, quand ça sera les Jeux Paralympiques. Voilà. Évidemment, je regarderai le foot. Évidemment, foot, rugby, Jeux Olympiques, l'EDC de Chanel de Harti. La 5 000e, bien sûr, avec Paul Elkarat, évidemment. La 5 000e des 12 coups de midi, vache. Évidemment, et dès le mois de septembre, après les Jeux Olympiques, bien sûr, sur France 2, à midi, tout le monde peut prendre sa place. Après avoir passé le flambeau entre Nagui et Jarry, maintenant, il y a eu, donc, le passage du flambeau de l'émission de Jarry à Cyril Ferrault. Évidemment, le fameux Cyril Gossebo de Fort Boyard, qui sera le nouvel animateur à midi. Ça veut dire que ceux qui sont fans de Cyril Ferrault peuvent regarder Cyril Ferrault sur la 2, et sur la 3, pratiquement tous les jours. Et Cyril Ferrault, bien sûr, garde quand même ses émissions de la carte au trésor. Et malheureusement, il va devoir laisser une petite place pour le slam à un jeune animateur, évidemment, en rapport avec les Jeux Olympiques, mais ça, on en reviendra là-dessus. Et sans oublier aussi que, quand on trouve Cyril Ferrault, bien sûr, dans Fort Boyard, et dans la carte au trésor pendant l'été, entre les Jeux Olympiques. Voilà. Pour voyages aux Olympiques, c'est beau trésor, magnifique, formidable. Voilà, j'ai un peu regardé aussi Ninja Warrior, le choc des nations. On a gagné, c'est logique, on a été à domicile. On verra si on a gagné des médailles à domicile avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Sur Front Télévisions et sur EuroSport, je vous rappelle. Tous les jours, pendant 15 jours, et pendant une dizaine de jours, je crois, et les Paralympiques, c'est pendant combien de jours les Paralympiques ? Du 28 au 8, du 28 au 8, du 28 au 8, du 28, ça fait quand même une dizaine de jours pour les Paralympiques. Voilà, 10 jours pour les Paralympiques et au moins 15 jours pour les Olympiques, évidemment. Parce qu'il y a un petit peu plus d'épreuves. Voilà. Et par Olympiques, il y a un petit peu moins d'épreuves. Mais ça, on y reviendra évidemment sur les Paralympiques, quand ça sera leur tour de jouer. Voilà. Peut-être que je mettrai le poster la prochaine fois, et pour moi, je vais vous laisser tranquille. On se retrouve donc pour la suite de mes vidéos sur YouTube. Évidemment, abonnez-vous, cliquez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Abonnez-vous. Soyez au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Commentaires, les petits pouces. Ça me fait plaisir. Maintenant, je vous laisse tranquille. Et on se revoit une autre fois. Bye bye. Bye bye.